Start the beat Bon bah c'est bien c'est ce qu'il faut Et toi quand vas-tu ? Bah ça va impeccable Parce qu'aujourd'hui on teste un jeu comme je les aime Donc c'est vrai que j'ai quand même J'ai quand même des sentiments vers les jeux un petit peu plus arcade Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on va tester un jeu qui est pur arcade Un shoot them up de la plus J'allais dire Old school un petit peu quelque part C'est carrément old school C'est pas Linux qui me contredirait justement Donc voilà on a un véhicule on tire Aujourd'hui on teste Renegade Ops Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà ? Alors rapidement Rapidement voilà C'est édité par Sega Développé par Avalanche Studio A qui l'on doit les très sympathiques Just Cause 1 et 2 en pad Ah voilà c'est pour ça que tu me dis ça d'accord Voilà je voulais pas te spoiler Je pense que c'était important Petite précision aussi là pour ceux qui ont essayé la démo On se retrouve donc à la fin de celle-ci Voilà parce que la démo est disponible sur l'Xbox Live quand même Exactement la version d'évaluation Je voulais le préciser Et voilà et donc là on se retrouve juste après la fin de la démo Ah oui voilà c'est par là-bas Non j'oublie qu'on vole maintenant Parce que vous le verrez Parler à jouer n'est pas chose aisée Voilà parce que vous le verrez tout à l'heure Mais on n'a pas que On va contourner ça Donc je continue mon pad que me permet Vas-y vas-y je raconte au rire Alors c'est sorti sur le PlayStation Network le Xbox Live Arcade Le 14 septembre dernier Tout en fait Pour 1200 microsoft points et 12 euros 99 sur le PSN Sur PC il a été reporté pour le mois d'octobre Donc on n'a pas de date précise Oh putain mais attends je me fais des fois démonter Ah oui et moi aussi c'est pas forcément évident Voilà Je suis décédé Ah c'est moche Ça part super bien Jamais je meurs dans ce jeu C'est vrai qu'on a Ah c'est énorme Putain je l'avais jamais vu ça Du coup tu as vu où il nous fait rapparaître A l'endroit où on est arrivé en fait J'essaye de pas mourir moi de mon côté Vas-y vas-y Je termine Coopération à deux joueurs en local Et à quatre À quatre À quatre en ligne Et vous le remarquerez Les voix en fait des personnages sont en français Et le texte aussi Donc on apprécie l'effort Voilà Après Est-ce que les voix sont bien ou pas On en reparlera On en reparlera mais En fait tout dépend de quel point de vue tu regardes Enfin tout dépend de ton point de vue en fait Vis-à-vis du jeu Parce que tu peux le voir comme Effectivement une espèce de nanar Tu vois comme film Un gros film américain À la Rambo tu vois Enfin Rambo et ses copines quoi Qui partent en balade Et qui défoncent tout ce qui bouge quoi Donc effectivement si tu le vois comme ça Je pense que tu apprécies les voix Tu apprécies le jeu Et t'apprécies le second degré en tout cas Du jeu quoi Parce que c'est vrai que ça fait Je vais tous leur péter la gueule Que des trucs comme ça en fait au final Mais moi je trouve ça Fort fort sympathique Et donc quand même Je vais Revenir quand même rapidement Sur le scénario Parce que oui Il y en a un Donc en fait Qu'est-ce qu'il se passe ? Un jour Boum une bombe explose Une énorme bombe En faisant péter Donc une métropole Donc une ville est touchée Enfin voilà Il y a un conseil d'état Qui se met en place Et là Et là en gros Ça dit Bon ben voilà Il y a un gros méchant vilain Qui vient nous attaquer Qui s'appelle Inferno Ou Inferno Plutôt pardon Qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça se passe ? Etc Etc Et donc là Les autres Enfin Le conseil d'état Dit plutôt On va attendre de savoir Ce qu'il veut Et puis on va négocier Avec lui Et puis voilà Et puis tout ça Ok ? On est d'accord jusque là ? On est d'accord Mais Par contre On a à côté de ça Ohlala Je suis encore décédé Mais ce n'est pas possible Je repartir à perpète C'est pas évident de parler Comme ça tu vas pouvoir Terminer ce soir le scénario Et donc Et donc en plus de ça Ah ben voilà Donc lui c'est infirmeau Le monsieur que vous voyez Donc non il n'est pas mort Bien sûr Et donc Voilà Je vais essayer de terminer rapidement Donc il y a un monsieur Donc un Rambo Un chef de la sécurité Chef des armées Qui dit Ah ben non Moi c'est impossible Je ne négocie avec personne Je me barre Le gars il se barre Et il fait appel aux Renegades Et les Renegades C'est qui ? C'est nous Donc 4 4 monsieur et dame Un petit peu dans le vent Ah justement Je me permets de te couper Même si tu ne l'as pas apprécié Les 4 monsieur et dame Là J'ai les prénoms Et j'ai leur spécialité Parce que chacun a une capacité particulière Non mais juste Je termine rapidement Avec le scénario Donc voilà On nous envoie nous Le chef militaire nous dit Bon ben voilà Ils veulent négocier avec ce bâtard Nous on va aller le dégommer Et donc du coup On a envoyé sur le front A 2 Enfin tout seul A 2 A 3 ou A 4 Voilà ou A 4 Effectivement Donc en ligne Et donc là comme vous avez pu le voir J'ai joué avec Erben Donc il m'a défoncé au niveau des points Mais bon c'est vrai que ça c'est exceptionnel C'est une habitude Moi quand même Je ne le voyais pas comme ça Et donc voilà Et donc voilà On fracasse du gars Avec des véhicules plus ou moins différents Donc on a même commencé la partie En fait on était sur des sortes De gros radeaux blindés Sur lesquels on va tirer C'était scripté Et puis donc par la suite On a le véhicule Qui est le véhicule principal Une sorte de blindé mobile Qui nous permet de Ah ben voilà Je me permets de débloquer tout ça Je t'invite ouais effectivement Voilà donc ça c'est les améliorations Donc c'est à dire que Avec les points qu'on va accumuler Avec l'XP qu'on va accumuler En fonction du jeu Il va avoir 3 grandes colonnes Vous le voyez Défense Enfin défensive, offensive et tactique A partir de là Vous améliorez ce que vous voulez Et vous prenez 3 à 4 options En fait Que vous équipez sur votre véhicule Vous voyez là Moi j'ai des checkbox Comme on dit Donc c'est checké Ça veut dire que J'ai ces options là En plus sur ma machine Une fois que vous avez fini Hop vous appelez sur terminé On va atteindre Que notre ami le prépu Lince la partie Ah ben moi je suis prêt Ah ben voilà moi aussi Je suis prêt On a le décompte de 5 secondes Pour commencer la mission 4 Alors voilà Tout à fait Et là ce qu'on peut dire Donc c'est que ce jeu Est disponible sur le Xbox Live Ça a déjà été dit Pour tout à fait Mais pour 1200 Microsoft Point Et voilà J'aimerais quand même Qu'on revienne sur ça Parce que niveau qualité Prix on se retrouve Avec un jeu Qui est loin D'être dégueulasse Même l'un de là On s'est régalé En fait On a terminé le jeu Avec le prépu Après on peut être Effectivement le heure prochain Durée de vie Assez faiblarde Mais Eh oui mais 1200 Microsoft Point Oui bien sûr Mais c'est quand même Oui c'est quand même 14 euros Donc il faut le dire Clairement le jeu se termine En normal En 6-7 heures De jeu Oui voilà On a mis 3 soirées Tranquilles en courant On a l'entraînement Mais derrière comme tu l'as dit Il y a les upgrades Ce qu'il faut savoir aussi C'est que chaque personnage Donc les 4 Renegades Ont un niveau Ah bon on va laisser la cinématique Donc tu peux Voilà exactement Elles sont sympas Vous allez pouvoir en voir En plus La façon dont il L'histoire Donc non Il y a de quoi faire Il y a de quoi faire En fait C'est pas répétitif C'est Tellement fun Parce que bon C'est un peu ce qu'on peut reprocher En fait un shoot them up Puisque là On est quand même Voilà c'est du shoot them up Clairement On peut reprocher D'avoir quelque chose De répétitif Mais en fait C'est tellement fun Les environnements sont variés Puis même la narration Même si elle est simple En fait la mise en scène Est sympa C'est raconté Vous voyez avec ces sortes D'artworks animés Donc de cinématique 2D Et ça fonctionne très bien Voilà Les voix sont ultra kitsch Moi je trouve ça excellent Et bon C'est vrai qu'on se marre Et regardez Vous voyez les effets de fumée Et tout ça L'environnement C'est très foui Très fournuit Les environnements sont assez variés Moi j'ai pu J'ai pu lire dans la presse Que justement C'était un point qui reprochait C'était peut-être La structure des maps Je sais pas La façon dont elles ont été pensées Moi justement J'ai pas été choqué À ce niveau là On passe de la forêt Au désert A la base militaire C'est suffisamment varié C'est très varié Bah attends regarde Je crois que j'avais marqué La listique de tous les lieux Ouais en fait J'avais quelques trucs Hop Que j'avais marqué J'avais marqué montagne Montagne des garnis Montagne fouille Où on va avoir Beaucoup de végétation La ville On va se retrouver Dans un bateau Un moment On va se retrouver Autour d'une mine Dans une mine Enfin au final voilà C'est des environnements Qui sont suffisamment variés Pour qu'on puisse pas se dire Bon bah voilà On tourne en rond Avec un jeu Avec un gameplay non évolutif Etc Ah d'ailleurs tu peux nous montrer La map Ah bah je peux vous montrer La map oui Parce que ça on l'a vu tardivement Exactement Généralement les maps Sont plutôt Plutôt carrés Mais on va faire Des alertes courts C'est toi qui es carré Ça fonctionne ouais On va faire des alertes courts Sur celle-ci On va avoir des objectifs Secondaires à remplir Qui sont pas forcément Très Très excitants Mais bon ça nous permet De gagner en XP Ouais mais c'est marrant Ça se marrant Oui ça voilà C'est amusant Et ça allonge La durée de vie du jeu Et on est parvenu Sur le Le gameplay même C'était plus juif Voilà alors voilà Donc le gameplay même C'est vrai que quand même C'est assez important De vous dire comment ça fonctionne En fait vous voyez Géométrie Wars Ou vous voyez Stardust HD C'est la même chose Donc c'est à dire Qu'on a un analogique Pour choisir la direction De la conduite Enfin voilà Et un analogique Pour la direction du tir Voilà c'est pas plus compliqué Que ça Donc du coup forcément C'est très intuitif On peut se déplacer Tout en tirant Etc Vraiment bien quoi C'est assez bien fait Après Au delà de ça Qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir une arme secondaire Donc vous le voyez En bas à gauche de l'écran J'ai canon lourd Mais d'ailleurs Ça vient de s'activer Justement vous voyez Là il est en train de me dire N'oublie pas T'as quand même le canon lourd Alors le canon lourd c'est quoi C'est une arme secondaire Pour mon véhicule Sachant que chaque véhicule A son arme secondaire spécifique Et là vous voyez Hop Moi je le mets Hop Et là vous voyez Hop 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 Je sors mon arme lourde Donc là je ne peux plus bouger Qu'à moi Je sors mon canon lourd Donc forcément Ça fait bien plus mal Mais ça me fait bien plus mal A moi aussi Puisque je ne peux pas me déplacer Et donc je suis une cible Facile à atteindre Finalement En restant groupé On est complémentaire Au pire Au pire Et Donc vous voyez aussi Au niveau du tir Au niveau du tir Vous voyez J'ai un simple tir là Donc c'est à dire Voilà Monotir on va dire Le prépul a actuellement Double tir Petit freeze d'ailleurs Ça arrive une fois de temps en temps C'est pas très méchant Ça ne nuit pas au jeu Et donc voilà Le prépul a un double tir On peut monter jusqu'au triple tir Ce qui est redoutable Ce qui est après redoutable Après on est assez à l'aise Bon le truc c'est que Par contre il faut faire gaffe Il faut essayer de ne pas jouer Avec Airbend Sinon après on risque De ne pas avoir De bonus De bonus Parce qu'il chope tout Et ça me bat la race Non ça c'est voilà Alors ça hop C'est on va dire L'arme tertiaire Cette fois-ci Donc c'est à dire C'est un bonus Là j'ai que Ces trois rayons laser En fait que je peux envoyer C'est par en haut Je crois Ouais moi j'ai l'objectif secondaire A l'opposé du tien Donc on se sépare Temporairement On se sépare temporairement Voilà Là vous voyez Il y a une tour de défense Je peux rouler en dessous Pour la faire s'écrouler Plutôt que de tout tirer Donc là vous voyez Le laser Bam Voilà Donc sauf que J'ai raté ma cible Effectivement Je suis extrêmement mauvais Mais ça c'est normal J'ai essayé de pas mourir Déjà Je me fais courser par un missile C'est très difficile Hop Voilà Je récupère un cargo J'aimerais te faire remarquer Quand même Non 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 Je m'en fous Non 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 mais si Carrément J'ai pas pu J'avais rien à péter Alors les quatre personnages Parce que tu parlais Les quatre Quatre personnages Dont la rouquine Roxy Que j'ai sélectionné C'est vrai De par la couleur de tes cheveux Nous avons sélectionné C'est la plus sexe des quatre Justement Ouais bien sûr Donc Il y a un tank Il y a un tank Ton personnage il s'appelle Gounard quand même Oui Gounard Moi je trouve ça sympa Je te démonte Tu m'entends Aïe J'ai un tank Et je sens que je vais y passer Non Chut Il aurait été intéressant Effectivement De montrer La fin de cette mission Si on termine Sur une explosion nucléaire Asse figuante Ouais c'est sympa Mais on va devoir Je pense Se quitter là dessus Mon pad Oh déjà ? Eh oui déjà Eh ouais parce qu'on veut Raccourcir les émissions En fait Voilà parce que On veut pas que ce soit Trop ennuyeux Donc on vous montre L'essentiel c'est vrai Et puis bon Pour ce jeu là Effectivement Enfin même si c'est Un jeu de très bonne facture On a vite fait le tour Finalement Oui on a vite fait le tour Ça c'est vrai D'ailleurs je sais pas Si on en a parlé Mais il y a un petit turbo Aussi vous voyez Exactement D'ailleurs qu'on peut déclencher On peut déclencher Un petit prout Vous voyez Vous avez les petits jumps Sur les maps Etc Ouais on s'amuse On s'amuse à sauter Dans tous les sens En fait c'est super sympa Et donc là forcément Plus vous êtes nombreux Plus c'est fun On peut vite fait aborder Les points négatifs Parce qu'il y en a quand même Donc de temps en temps Ça peut paraître un peu foui Mais ça c'est ce qu'on va retrouver Sur la plupart des shoot them up Malheureusement Et surtout quand on va être à 4 Et bien sûr forcément Donc plus il y a de Plus il y a de Ouf Ouf Donc là je souffre Littéralement Quand moi j'ai eu quelques soucis De son Des freezes Plus de freezes d'ailleurs Comme tu as pu le Voilà mais moi C'est pas des freezes de son C'est vraiment des freezes Enfin si c'est son Et de temps en temps Bon après c'est pas gênant Puisque c'est De l'hybron à tout casser Mais bon C'est parce que t'es à Paris Il faut le noter Bah note le alors Et pour les acharner Du déblocage de succès Et d'achievement Il faut savoir que Les 3 cars sont débloquables L'uniquement en solo Ce que je trouve assez stupide De la part des développeurs Parce que finalement Ils vantent le jeu Comme étant un jeu Avec ces multijoueurs Et voilà par exemple En terminant En bouclant l'histoire Avec le pad Enfin moi j'en ai débloqué Que un seul Sur nous Ouais mais c'est ça Voilà c'est ça qui est dommage Sachant que le solo Et le multi c'est la même chose C'est de la coop Exactement Bon ça me parait un petit peu bizarre De leur pas Mais bon Pourquoi pas Peut-être un parti pris Ouais non mais c'est parce qu'à 2 Forcément c'est plus facile A débloquer que si t'étais tout seul Aussi Donc c'est après Ce que je peux comprendre On va dire Ce que je peux comprendre Voilà Mais bon voilà En tout cas un excellent jeu Moi je me suis régalé Et le fait de y rejouer Voilà je m'en régale aussi On l'a terminé C'est rare quand on arrive A terminer un jeu En même temps 6 heures De dual et de vie Bon Ouais 6 heures de dual et de vie Ça va Il fallait qu'on fasse l'effort Parce que c'est difficile De pouvoir vous proposer Un jeu chaque semaine Et c'est vrai que là C'est plutôt pas mal Mais on reviendra Sur des jeux Xbox Live Arcade Comme ça qui ne coûtent pas grand chose Et qui nous permettent De vraiment se faire plaisir En tout cas en plus à plusieurs Et c'est ça qu'on apprécie Avec le prépuce Et jouer ensemble Exactement Et pour pas cher Donc voilà Donc on va le noter Alors moi rapidement J'y mets un 16 Voilà Encore une fois On va se retrouver d'accord Sur la note mon panne Et ben voilà Ça ira très bien Ça ira très bien Ils vont penser C'est de la manipulation Mais non C'est pas de la manipulation Donc ça va nous faire Un joli 16 de moyenne Pour Renegades Ops Qui est déjà disponible Sur Xbox Live Arcade Exactement Et tout bientôt sur PC Et tout bientôt sur PC Voilà Et merci à tous De nous avoir suivis Merci à toi mon prépu Merci on se retrouve C'est magnifique On se retrouve à la fin de la vidéo Tu vois Ah ouais Ah ben oui Tu es là Je ne te voyais pas Dis donc Ben c'est forcément Là où ça pète Tu y es Exactement Donc voilà Allez on se retrouve prochainement Pour une nouvelle émission Merci à tous Et comme on dit chez nous Au plaisir Ciao 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 Forcément tu me rendes de temps Oh Bataire Start the beat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous Merci à tous